La tentative d'attentat contre Donald Trump a stupéfait l'Amérique et dramatisait davantage encore une élection présidentielle déjà tendue, ou le sort de la première puissance mondiale, mais aussi peut-être de la paix dans le monde, comme nous allons le voir se joue. Ce que Trump a crié, ce mouvement conservateur est encore plus fort que c'était avant. En fait, on voit la fidélité des gens qui ont suivi Donald Trump aux Etats-Unis. Ici, ils sont encore plus motivés avec les années Biden, qu'ils ont vu la descente de leur pays. Donc, ils sont plutôt contents de voir, en fait, d'avoir l'espoir que Trump va remonter comme on l'a vu en 2016. En fait, avec cette expérience pour nous tous, tant qu'Américains, de voir un président être attaqué dans une manière pareille, c'est un choc. Par la question des conservateurs, des républicains, ils donnent le crédit absolument aux dieux. Ils reconnaissent que c'est Dieu qui l'a sauvé, qu'il est protégé par Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est très prévalent ici. Ils ne parlent que de remercier Dieu pour sa protection sur le président américain. Je rappelle que les sondages, pour l'instant, en moyenne, sont à 46% pour Donald Trump et à 43% pour Joe Biden. En dépit des difficultés de Joe Biden ces derniers mois, si on voit les cours, on sent qu'elles se séparent de plus en plus. Mais les républicains ne créent-ils pas Victor Trouvitt ? Non, je ne crois pas parce qu'après, quelque chose de pareil. Nous avons un président avec un courage pareil qui a reçu une balle sur la tête, qui a remonté avec… Déjà, je me méfie des sondages. Je me souviens, en 2016, ils avaient dit « c'est impossible, ça va être Hillary Clinton » et on voit les résultats. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit avec le mouvement après trois jours, avant l'attentant d'assassinat, je veux dire, peut-être que c'était plus 55 banques. Mais aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, avec le courage qui monte, hier, dans le centre de convention, l'émotion qui était dedans, on avait tellement qui pleurait autour de nous. Il n'y a pas de doute que lui, avec aussi son choix de vice-président, va monter en sondage et va gagner la présidence en 2024. Et on a une convention qui se déroule actuellement et qui a réuni tout le parti républicain. C'est important de se dire qu'ils étaient neufs au départ, avec des lignes complètement différentes. Ce soir, dont on parle, peut-être hier, en fonction de quand ça sera diffusé, il y a Nicky Hayley, Anne de Santis, des gens qui étaient les principaux opposants à Donald Trump dans cette campagne. Donc ça montre vraiment cette unité, cette union sacrée. Et de toute façon, là, je parle essentiellement des républicains. La condamnation de la violence et de cet attentat était quasi unanime. Mais ce qui va nous intéresser aussi, c'est surtout comment est-ce que le bloc central... Encore une fois, il y a des blocs aux États-Unis, parce qu'on parle beaucoup des démocrates et des républicains qui représentent globalement 30% chacun de l'électorat. Il reste 40% qui sont au milieu, qui sont ces indépendants, qui vont osciller d'un côté et de l'autre. Et ces indépendants, est-ce que ça sert Trump ou est-ce que ça sert Biden, ce qui vient de se produire ? Est-ce que l'État aussi cognitif et physique de Biden, est-ce que ça sert l'opinion auprès de ces indépendants ? Ou est-ce que ça sert Donald Trump ? Alors, on a le sentiment, Nicolas Conquer, que Trump est insubmersible, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. En dépit des scandales, des attaques, de l'affaire de la crise X, Stormy Daniel, il est là. Il est toujours soutenu par ses partisans qui sont vraiment bruits de décoffrage. Et paradoxalement, d'ailleurs, part aussi par une population très moraliste. Comment expliquez-vous cela, Nicolas Conquer ? Effectivement, Donald Trump, de part, sa personnalité qui s'est construite au fil des ans, a montré que c'est pas qu'un cas qui baissait les bras. D'ailleurs, jusqu'à dernièrement, lorsqu'il était dans cette persécution judiciaire, qui était motivée politiquement, il était avec son slogan « Never surrender ». Jamais je ne baisserai les bras. Il y avait déjà cette iconographie du point levé lorsqu'il sortait du tribunal. Il ne s'exprimait pas, mais la simple force de son geste exprimait toute cette combattivité. Je pense qu'effectivement, c'est quelqu'un sur lequel c'était une des personnalités les plus préférées des États-Unis qu'en des Américains, lorsque c'était une sorte de déréalité. Tout le monde voulait avoir son soutien et ses financements du côté démocrate dans le passé. À partir du moment où il a choisi de se lancer en politique et du côté républicain, c'est là où tout lui est tombé dessus. Vous imaginez, on a voulu prêter des ingérences russes, toutes sortes de scandales qui ont été tous débanqués les uns après les autres. Mais effectivement, on a cherché dernièrement à tenter ses actifs face à sa santé financière, à le mettre derrière les barreaux, à lui faire des procès en destitution, mais qui se sont tous soldés par des échecs. Et encore, pas plus tard, hier, des procédures concernant des archives classifiées, qui, en fait, une procédure qui était déjà extrêmement bancale, ont été complètement récusées sur la base d'un ministre de procédure et d'un conflit de pouvoir dans le fait que le juge qui avait été nommé par le ministre de la Justice Joe Biden n'avait pas été validé par le Sénat et donc ça laissait à penser que c'était motivé politiquement. Donc effectivement, Donald Trump, il a eu des hauts, il a eu des bas, il en est toujours revenu. Et là, on le voit, pas plus tard que dimanche, il tombe sur scène, il y a une balle qui les transperce l'oreille, il se relève le point levé. Donc c'est vraiment ça qui incarne aussi ce comeback légendaire auquel ont besoin de croire les Américains et qui montre que c'est vraiment la personne qui sera la plus à même de pouvoir conduire le pays. Malgré toutes les différences que vous pouvez avoir avec lui, déjà, il faut lui reconnaître ses qualités objectives-là, derrière, si vous voulez rentrer sur le terrain de la morale, je vous laisse aller regarder ce qui se passe de l'autre côté.